Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du Festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival, ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale, ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage ! Et à tous, bon matin. Donc on va parler, on va continuer à parler un peu politique puisque ce sujet de l'habitat est éminemment politique, comme on a vu hier dans la première conférence hier matin. Et on va parler, voilà, de l'égalité, de légitimité, de levier pour pouvoir habiter autrement. Voilà, donc le titre de cette table ronde, comment faire valoir nos droits à habiter autrement. Et donc on accueille pour cette table ronde trois personnes. Je vais laisser se présenter. D'abord, on va dire, on va commencer par Jean-Marc, le plus local. Bonjour, moi j'habite à Nord-sur-Herde, c'est à 15 km d'ici, dans un lieu collectif dans lequel, moi j'habite en dur, mais il y a deux habitats légers, et installé depuis sept ans et trois ans. Et ce collectif a monté un certain nombre de choses dont on va parler aujourd'hui dans l'habiter autrement. Merci. Moi je représente l'association Alem, habitante de logements éphémères au mobile, et on est là avec des camarades, parce qu'on s'est dit que c'était chouette de venir au Palourdes pour échanger. Et qu'il y avait sûrement pas mal de gens qui étaient en attente de comprendre comment l'association Alem a mené ses combats, ou a promu la défense de ses habitats, et la défense de ses habitants, de ses curieux habitats, pendant 15 ans, et quel horizon on envisage sur la suite des luttes. Bonjour, moi je suis Thierry Laure, je suis adjoint à l'urbanisme à la mairie de Plesset, où on porte un projet de hameau léger sur un terrain constructible communal. La commune reste propriétaire du sol, et le collectif sera propriétaire de ses maisons. Merci, et moi je suis Xavier, du coup je suis salarié de hameau léger, j'accompagne des collectivités à monter des projets, comme à Plesset. Donc on a voulu faire cette table ronde pour pouvoir croiser les regards, croiser les stratégies aussi de différentes organisations, dont certaines sont représentées ici, et pouvoir vraiment aborder cette dimension politique, mais aussi dans le concret, qui nous occupe toutes et tous dans nos choix de vie. Je voudrais commencer par poser une question à chaque intervenant, ce sujet, cette question, comment faire valoir nos droits à habiter autrement, qu'est-ce qu'elle vous évoque, ou en quoi elle vous touche, en quoi elle vous semble pertinente, peut-être quelles questions elle vous soulève. Il y a quelqu'un qui veut commencer ? Du coup, personnellement, j'habite une longère en pierre, que je rénove depuis des années et des années, et quand je me suis lancé dans ces travaux-là, je n'étais pas élu, et j'avais vraiment l'impression d'habiter autrement. Je peux dire ça. Et aujourd'hui, en tant qu'élu adjoint à l'Urbanisme, je reçois énormément de porteurs de projets, et tout le monde a l'impression que son projet est un projet unique, qui lui correspond, et qui va vivre autrement. L'habiter autrement, on l'a travaillé, nous, et notamment dans un appel à projet du CAUE, Conseil Architecte, Urbanisme et Environnement, qui s'appelait Habiter autrement, héberger chez soi. Et on a répondu à cet appel-là, et pour répondre à cet appel, il fallait un architecte. Et on a fait appel à un architecte, qui est venu rencontrer les habitants, voir le lieu. Et j'aimerais vous passer un petit extrait de ce qu'il a écrit sur le lieu, si Manu, tu veux bien le lire. Donc voilà un extrait. Ça ne vous ennuie pas que je parle à haute voix sans micro ? Si vous n'entendez pas, je me prendrai le micro. Bon, il faudra me faire un signe. Donc l'extrait de la lettre de soutien de Franck Gernot pour le collectif 104, la Belle-Tière à Nord-sur-Herde, dans le cadre de l'appel à projet Habiter autrement. C-A-U-E 44. Voilà. C'est le Conseil d'Architecture, Urbanisme et Environnement. J'ai vu au 104 des relations harmonieuses du bâti avec son environnement immédiat. J'y ai vu des façons de construire cohérentes. Je suis certain que les moments de chantier ont été calmes. Je vois bien qu'on chauffe peu. Je vois des toilettes sèches plutôt que de l'eau gâchée. J'ai l'impression qu'aucun contrat d'entretien ne semble nécessaire. Que le confort hygrométrique est très relatif puisque l'on vit dehors. Que l'acoustique est celle des oiseaux, du vent, de la pluie qui bat et de l'atelier de bricolage que visuellement et olfactivement, c'est un paysage naturel qui s'offre à moi. Les qualités sanitaires, grand air, soleil, activité physique, le programme de Le Corbusier, mais du point de vue de la cabane dans laquelle il finira son existence. Au 104, de la biodiversité, il n'y a que ça. Une grande partie du jardin est régulièrement et volontairement en friche. Des fleurs variées commencent à apparaître. Je vois des poules en liberté. On me parle d'Orvay. Le bassin est rempli. Je vois un arbre gigantesque. Un pin au-dessus d'une carcasse de Renault 4L colonisé par les grimpants. Ce n'est pas la ville. Ce n'est pas un aménagement exemplaire, mais je viens de décrire les 15 cibles hautes qualités environnementales reconnues dans le monde de la construction et de l'aménagement. Il en manque une 16e cible dans la liste HQE. Mais a-t-on besoin de cibles ? L'art d'habiter, jonction de l'utile et du sublime, de l'inutile et de l'indispensable. Les critères sont cochés. On veut toujours oublier qu'un auteur très à la mode, dans les années 1970, Ivan Illich, avait montré qu'habiter, c'est l'art de vivre. Un autre auteur, architecte, Rudofsky, avant, dans les années 1960, fait un travail de documentation photographique montrant de belles organisations urbaines réalisées en grande partie sans architectes. Une tribune d'architectes, de paysagistes, en 2018, prenait position contre la destruction des inventives-constructions de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Habiter autrement voudrait alors dire habiter dans toute sa variété, selon ses besoins, ses envies, en s'autorisant des essais, en tant que non spécialistes, mais en connaissance de cause. Le cœur du sujet et de ce soutien, nous étions donc à habiter autrement que quoi, très clairement, une façon standard d'aménager qui n'est ni satisfaisante, ni tenable. La vente infinie d'espaces finis, prêts à vivre, prêts à consommer. Quelques interrogations à ce sujet classique mais tenace. Comment les architectes, les paysagistes, peuvent-ils prétendre fabriquer un bon chez soi sans introduire dans les plans généraux des parties d'auto-construction ? Ne pourrait-on pas observer que la liberté de faire par les gens eux-mêmes, très souvent, ne se fait pas au détriment d'autrui ? Ce lieu, 104, a valeur d'exemple de par sa liberté, de par sa simplicité, son caractère rudimentaire et aussi de par les valeurs qu'il expose. Propre, sale, pauvre, noble, lait, beau, tout cela en même temps. Les déchets n'en sont pas vraiment. Ils sont rangés en attente d'utilisation. Les sculptures improvisées sont faites d'objets que l'on n'a aucune envie d'enfouir dans une décharge. Il y a de la réserve. Et tout est l'expression d'une vie possible. Ici, on héberge. Animaux sauvages et domestiques, plantes rudérales et cultivées, gens qui ne se sentent pas de rester seuls pendant le confinement. J'ai vu au 104 l'indifférence aux formes réputées convenables et plutôt une conscience aiguë vive de la noblesse du pauvre comme du gâchis généralisé, préférant le jeu de la réutilisation à la condamnation morale des matériaux de mauvais genre. On prend tout et on fait quelque chose. Des installations, des cultures, des constructions. Bien sûr, c'est la voilure du monde professionnel qui se réduit quand les gens se décident à faire d'eux-mêmes les choses. C'est encore pire quand ils ne veulent même plus se fournir dans les magasins de bricolage, ne jurant que par la récupération, la réutilisation, la seconde vie. Avec raison. Prend-on conscience que cette récupération est encore interdite dans les règlements d'urbanisme, alors même que les prétentions écologistes se font toujours plus criantes, à l'heure où la nécessité de changer de paradigme est impérieuse ? Nous n'avons plus le choix, l'écologie ou la mort. Quel est l'objet de l'écologie ? Habiter notre monde de manière soutenable. Habiter autrement, avoir le plaisir d'un paysage qui a du sens. Ce n'est pas tant les habitants qu'il faut sensibiliser, ce n'est pas seulement les élus qu'il faut convaincre, c'est le monde professionnel, architecte inclus, qui doit s'interroger sur son rôle, sur la mécanique qu'il peut favoriser, initier. Je vais peut-être choquer s'il y a des juristes un peu classiques dans la salle ou des technocrates, mais en fait, à Alem, on reprend souvent le droit d'habiter, ne se demande pas, se prend. Et en fait, c'est vrai que on est face à une situation de discrimination sur ces modes d'habiter qu'on tente de faire valoir, qu'on essaye de contrebalancer, et notamment en proposant effectivement de se mobiliser plus collectivement autour de revendications, mais de revendications qui soient collectives, au-delà de notre petite particularité, dans le sens de notre petit mode d'habiter, mais plus sur la diversité des modes d'habiter et la possibilité de faire qu'il n'y ait personne qui reste sur la touche. Donc c'est pour ça que Alem, depuis ses débuts, ne peut faire abstraction des discriminations qui sont opposées aux gens du voyage sur leur mode d'habitat, sur leur mode d'habiter et de circuler. Toutes les catégories de discriminer, particulièrement des habitants mobiles, surtout. Et donc, face aux droits qui nous ont exposés de manière très sèche et aux pratiques de l'urbanisme qui sont très confidentiels finalement, et qui laissent très peu de place pourtant dans le droit réellement, il y a possibilité de s'exprimer. On essaye de mobiliser pour que tout soit dit et débattu clairement sur les besoins réels. Et aujourd'hui, on est vraiment face à ces enjeux d'exprimer les besoins, de faire savoir, de faire connaître, de reposer les enjeux constamment. Merci. Faire valoir nos droits à habiter autrement, moi, ce que ça m'évoque, c'est dans le côté droit, il y a cet aspect de l'égalité d'un côté, et dans le faire valoir nos droits, il y a cet aspect de légitimité. Ce sont deux rapports à la loi, en fait, différents. Une installation peut être légitime sans être légale. Elle peut aussi être légale sans être légitime. Et pour moi, ça vient vraiment interroger cet aspect-là. Et sur l'habiter autrement, je trouve que tout a été dit dans le courrier de l'architecte. Mais cette nécessité de changer de paradigme. En fait, dans le droit à habiter autrement, je vois deux choses. Je vois le droit à habiter. On en a parlé hier avec le DALO, le droit au logement opposable, qui est, en théorie, un droit pour chacun d'avoir un toit, d'avoir une sécurité, en pratique, beaucoup moins. Donc d'abord, ce besoin social numéro un qui est à la racine de tout, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et qui, pour beaucoup, n'est pas rempli. Et aussi, cette nécessité de changer de paradigme et d'habiter d'une manière plus respectueuse de ce qui nous entoure, humains et non-humains. Voilà, c'est vrai que ça m'évoque. J'avais envie de poursuivre avec une question que je vous adresse à tous les trois. Est-il légitime de s'installer n'importe où ? Et si oui, est-ce qu'il y a des conditions ? Voilà, comment vous voyez cet aspect ? Parce que, voilà, finalement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'aspiration, il y a des besoins qui sont réels. pour autant, voilà, est-ce légitime de s'installer n'importe où ? Je veux bien commencer, je veux juste réagir rapidement à ce qui a été lu, parce que, donc, il y avait deux acteurs qui ont été évoqués, c'était le monde professionnel à la fin de la lettre, le monde professionnel qui pourrait ruer dans les brancards parce que les gens ne feraient plus appel aux constructeurs, aux vendeurs de matériaux, aux architectes. Et puis, l'autre acteur, c'est les élus, les règles, les normes, donc, faire bouger les imaginaires de ces deux groupes-là. Moi, je vois un troisième groupe qui est hyper important, et qui n'avait pas été mentionné, c'est les riverains, les voisins, les gens qui habitent déjà sur un territoire, qui vivent déjà ce territoire, qui le font vivre, et chez qui, eh bien, on va s'installer quand on arrive quelque part. Et c'est aussi les imaginaires de ce groupe-là qu'il faut peut-être faire bouger, mais, en tout cas, dont il faut tenir compte si on veut faire valoir ses droits à habiter autrement. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais parler, je vais témoigner de ce que nous, on fait à la Plesset et des priorités qu'on a mises, nous, sur comment on habite notre territoire. Pour répondre à la question de Xavier, est-il légitime de s'installer n'importe où ? Alors, le n'importe où, je l'entends comme en zone agricole, naturelle, forestière. D'accord ? parce que si on est en zone constructible, ben voilà, c'est facile, tout baigne. À Plesset, on a mis en évidence un enjeu énorme qui est que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc on est un patelin où tu as encore plus de 100 agriculteurs. Donc la moitié dans les 5 prochaines années ont pu, voilà, partent à la retraite et il faut absolument, enfin on s'est fixé cet objectif-là, qu'un départ en retraite, eh ben, ce soit une installation d'agriculteurs. Pour que ça, ce soit possible, il ne faut pas qu'il y ait de spéculation foncière. Pour qu'il n'y ait pas de spéculation foncière, il faut que la terre agricole reste agricole parce qu'à partir du moment où la terre agricole devient un lieu d'accueil d'habitat, on sait que les gens, ils vont être capables de mettre un peu plus pour avoir un petit bout de terrain planqué, enfin voilà. Et du coup, nous, on a cet enjeu-là et il faut qu'on deal avec ça en tant qu'élu. Donc voilà, la légitimité d'habiter en zone ENAF, c'est pas le pâté, la légitimité d'habiter là-dedans, eh bien, pour moi, elle se frotte à un impératif qui est de continuer à produire de l'alimentation sur nos territoires et à faire vivre nos exploitants agricoles. Moi, je voudrais dire que sur cette question d'habiter n'importe où, il faut surtout voir quels sont les besoins, qu'on est comme dans une préhistoire de l'habiter autrement, si on utilise ce terme, parce que la façon dont sont évalués les besoins et les possibilités, c'est complètement... En fait, il y a plein de choses qui sont occultées, il n'y a pas une analyse fine quand j'entends Thierry dire qu'on ne voit pas que la terre agricole reste agricole. En fait, la meilleure manière de faire que la terre reste agricole, c'est d'évaluer finement où est-ce qu'on peut poser un habitat léger qui ne va pas altérer, qui ne va pas... Et va permettre en même temps la présence d'humains sur les sites. Enfin, bon, ce que j'aime bien chez Jonathan Athias, quand il dit oui, on arrive, on a un grade et tout ça, il va un peu loin dans la proposition de, oui, on arrive, on s'installe et puis on se fout de tout. Mais réellement, c'est vrai qu'on est dans une période de métropolisation, on est encore dedans, intense, qui fait des ravages, qui consomme énormément d'espace, qui consomme énormément d'énergie et émets du carbone à profusion et il va produire du mal-vivre. On le sait, on le sait et ça continue. Et il n'y a rien, mais pas un copec, pas un centime depuis 2004, il y a eu zéro sur l'accompagnement, zéro sur les études et ça, c'est phénoménal. Et on est légitime de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et on est légitime aussi de se dire, on s'organise pour le faire. Moi, je me souviens d'une discussion avec les conseillers, enfin, les techniciens de la QV5, enfin, la DHUP, la Direction de l'Habitat, du Urbanisme et des Paysages qui sont les petites mains de l'administration qui font pas les ministres, le point, la virgule, le machin, le tout, dans le texte et qui vont veiller au respect de ce texte pendant 10, 20 ans, 30 ans. Et puis, sur la loi Alure, on a dit, mais l'étude d'impact de la loi Alure, elle est complètement caviardée en fait. Vous n'avez pas répondu aux questions. Les conséquences pour toutes les catégories d'usagers néant, mais non, ce n'est pas néant. Nous, on peut remplir la case si vous voulez. Et ils nous ont dit, la réponse a été, mais non, mais en fait, l'urbanisme, c'est compliqué quand même. Ça met en jeu la géographie, la sociologie, la philosophie. Et en fait, c'est un travail que l'administration centrale ne fait pas, que les parlementaires ne font pas. Et en fait, on est livré quand même en même temps à certaines phobies sur l'occupation du territoire, sur le développement chaotique de nouvelles formes d'habitat et au lobby. Aussi, le lobby de la construction, il flippe de voir émerger des modes de production de l'habitat qui n'ont rien à voir avec le système mercantile et le système des structures actuels et qui permettent à chacun d'habiter en plus. Bon, je suis court comme ça, ça va ? Thierry, je vais aller dans ton sens. Le côté agricole, j'y suis très sensible parce que je travaille aussi avec des paysans, surtout des petits paysans qui veulent transformer leurs céréales en farine et ils ont énormément de difficultés à trouver leurs terres. Sur notre communauté de communes, il y a eu un PLU qui a changé en décembre 2019 où ils ont préservé des terres agricoles. Mais dans ces terres agricoles, ils ont choisi aussi de mettre des villages dedans. Et le village dans lequel je suis en fait partie. Je suis au cœur d'un village de 45 maisons ou 50 maisons, un terrain de 5000 mètres carrés et quelques. Jamais aucun paysan ne viendra cultiver à l'intérieur. C'est foncièrement impossible. Même la mairie a reconnu ce genre de choses. Donc, tu as parlé tu as parlé de la URJ, urbanisme réversible sur jardin. C'est des choses que l'on peut inscrire dans un PLU et faire que des jardins puissent être rendus constructibles. Dans ce genre de choses, la légitimité peut être incluse. Bien sûr que on a, enfin, je suis contre inscrire partout de la vie allégée. il y a des règles et je voudrais qu'elles soient respectées. Mais en même temps, il y a des possibilités. Il y a le bimbi, juste construire dans son jardin. Et on a aujourd'hui des gens qui ont des très grands jardins. Inscrire deux habitats légers dans ce genre de jardin qui peuvent disparaître à un moment et laisser la terre telle qu'elle sans polluer, je trouve que ce serait des solutions qui sont... et les urbanistes ou les PLU ne s'en saisissent pas du tout. Mais pas du tout. Sur les terres agricoles, en fait, on avait eu un échange aussi avec l'administration centrale avec le type qui a fait la loi SRU, la loi Montaigne, la loi littoral et tout ça. Et en fait, il y avait tous les sous-fifres, les sous-directions de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et puis le gars nous disait j'ai écrit la loi littoral, la loi ICERU, et puis à un moment, il y a une collègue qui lui fait mais en fait, vous nous faites chier avec vos codes. Nous, on vous parle d'un problème social. Vous savez ce que c'est un problème social ? Et à ce moment-là, Philippe Baffer, il a un peu rabattu de sa superbe et il a fait ouais, c'est vrai que ces habitats pourraient trouver leur place sur les zones naturelles banales ou les zones agricoles banales des anciens pozes, vous savez ? Alors déjà, on s'est dit mais oui, ça y est, il a compris tout d'un coup, il sait que ça peut... Et là, il nous faisait le mur et tout d'un coup, on lui parle social et il comprend quoi. Et voilà. Pour dire, sur les terrains agricoles, il y a toujours moyen de poser un habitat sans que ça nuise à la productivité, sans que ça nuise définitivement... Qui est en fait, est-ce qu'on peut installer cet habitat-là en préservant le vivant, en limitant la consommation de ressources, qu'elles soient des ressources carbone en termes de déplacement, c'est-à-dire est-ce que cet habitat, le fait de le mettre à cet endroit, va générer beaucoup de déplacements supplémentaires ? Est-ce qu'il va générer de la construction de routes ? Est-ce qu'il va générer de la construction de réseaux ? Est-ce qu'il va, voilà, consommer beaucoup plus de ressources qu'un habitat qui serait installé ailleurs ? Et quelle cohabitation est possible avec de la biodiversité ? Parce que même si on a un mode de vie très sobre, il y a toujours des effluents, il y a de la lumière, il y a du bruit, il y a des choses comme ça. Et donc pour moi, c'est important qu'on soit conscient du fait qu'on n'est pas les seuls à habiter sur cette planète et qu'on a aussi besoin de préserver des espaces sauvages. Et la deuxième chose, c'est une question sociale. La question sociale, je vois que ce qu'elle pose, c'est surtout une question de justice ou de sentiment de justice. L'injustice vécue par certains peut être très forte de dire à quelqu'un « Moi, j'ai dû acheter mon terrain constructif temps, j'ai dû m'endetter, je dois travailler dur pour rembourser mon prêt et d'autres personnes s'installent sans avoir eu à payer le prix que j'ai payé. » Et ça, c'est souvent quelque chose que j'ai l'impression qui crie. Et cette question des taxes aussi qui va derrière, c'est-à-dire l'autre ne paye pas de taxes alors que moi, je paye des taxes. Et donc, souvent, finalement, j'ai l'impression que ces questions-là, elles ressortent énormément. Et qu'au fond, une des questions centrales, c'est vraiment la question du prix du foncier. La question de l'accès à la Terre. Dans un monde où on pourrait accéder à la Terre à un moindre coût, en tout cas un coût raisonnable, il n'y aurait pas de personnes qui seraient obligées d'aller chercher d'autres solutions. Et dans un monde où on pourrait faire valoir des droits de s'installer un petit peu différemment dans un cadre expérimental, il n'y aurait pas non plus nécessairement à aller chercher des voies détournées. Donc, en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est une question qui est vraiment complexe parce qu'il y a une infinité de situations. Il y a des situations humaines qui ne laissent pas d'autres choix. Et en même temps, la loi, forcément, elle pose un cadre qui est grossier, qui est le même pour tous. C'est une vraie difficulté. Mais je partage complètement tout ce que vous dites. Et à Plesset, on s'interroge vraiment, enfin, on ne s'interroge pas, on a tranché dans le comité sur ce que vous appelez urbanisme réversible sur jardin. Comment écrire ça dans un PLU ? Parce que c'est hyper important, les réseaux sont là. Toi, tu parlais des réseaux, justement, de la voirie. Et c'est les choses les plus impactantes, en fait, dans l'aménagement. C'est ces réseaux. Donc, effectivement, quand on parle de zones agricoles, naturelles, forestières, c'est des zones qui sont dessinées sur une carte dans un PLU et qui comprennent des villages, des hameaux, aujourd'hui, avec la loi climat et résilience. Toute la campagne devient non constructible, devient agricole. Donc, il y a effectivement des hameaux qui sont déjà construits, habités, reliés à tous les réseaux qui pourraient être des lieux d'accueil, mais juste évidents pour l'habitat léger, pour des collectifs. D'autant plus que toutes les communes que je connais se posent les questions du type parcours résidentiel. Comment est-ce qu'on permet aux anciens qui habitent dans les patelins de campagne de venir en centre-bourg dans des logements adaptés ? Du coup, dans quelques années, il y aura tout plein de longères qui pourraient être des communs, de collectifs dans les campagnes. Enfin, voilà, il y a un gros travail, mais il faut qu'on milite ensemble pour que ça, ça devienne possible dans la loi. Donc, voilà, on est vraiment d'accord sur, je pense, l'opportunité d'utiliser les réseaux déjà existants pour permettre d'habiter, du coup, autrement dans des sites qui propissent. Moi, j'ai juste, par rapport à ça, j'ai juste l'imaginaire qui est propagé sur les réseaux de gens qui vont s'installer dans la forêt et qui en font l'apologie un petit peu. en mode pirate à fond. Et ça, ça me pose question parce que ça nourrit une espèce d'imaginaire anarchiste, de survivalisme. Et hier, on en parlait justement à la table ronde sur la pertinence d'être en autonomie. Je ne sais plus l'intituler exactement. Et la discussion, elle a vite dérivé sur le fait que quand tu es en autonomie et que tu veux, en fait, pouvoir vivre heureux, c'est ton voisinage qui compte le plus, les relations interpersonales que tu vas nouer avec tes voisins. Et voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça en parallèle. Donc, l'intégration dans un site, dans un pays qui est déjà habité, comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans, comment on noue des relations ? Voilà, juste parce qu'on est des êtres humains. tu as évoqué la loi climat et résilience. Je pense que c'est important d'en parler un petit peu parce que c'est quelque chose qui va beaucoup peser sur les années à venir. Donc, cette loi climat et résilience, elle a été votée l'année dernière, je crois. et elle pose le principe d'aller vers le zéro artificialisation net, le ZAN. L'idée étant, du coup, qu'il n'y ait plus en 2050 de nouveaux espaces artificialisés ou en tout cas que les nouveaux espaces qui seront artificialisés soient compensés par la même surface rendue à la nature. C'est pour ça que c'est zéro artificialisation net. Et donc, là, cette loi impose aux collectivités dans leur plan d'urbanisme de réduire drastiquement le nombre de terrains constructibles pour, du coup, limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles et forestiers. Ça va entraîner deux mécanismes principaux. Ça va entraîner, d'une part, par le fait qu'il y ait moins de terrains constructibles, le prix des terrains constructibles va augmenter fortement. Et d'autre part, tous les projets qui vont se faire vont avoir des objectifs de densité importantes en fonction de la nature du territoire, plus ou moins rural, plus ou moins urbain, mais grosso modo, il faut se dire que ça va être entre 20 et 30 logements hectares. Ça veut dire que sur 10 000 m², on met 20 à 30 logements. Ça veut dire qu'on a des... Si on divisait en parcelles égales, on aurait des parcelles qui vont faire de 300 à 500 m². Et donc voilà, ça c'est quand même très important de comprendre que les années qui viennent avec les nouveaux plans d'urbanisme qui se révisent vont voir vraiment le nombre de terrains constructibles se réduire fortement, les prix augmenter et des obligations de construire avec une certaine densité. Qu'est-ce que ça vous évoque cette loi-là qui est en ton application ? Qu'est-ce que vous pouvez anticiper que ça ait comme effet sur l'habitat léger ? D'une part, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours à l'œuvre des dynamiques spéculatives énormes et que le travail des technocrates est un peu dans un seul sens et que des fois ils occultent complètement certaines données. Mais c'est vrai que sur le rapport de France Stratégie sur le zéro artificialisation net en 2019, ils ont complètement occulté la question de l'habitat réversible. Donc la possibilité en plus de la densification et de la renaturalisation des espaces des friches et tout ça, de trouver un moyen d'éviter l'artificialisation. Mais il faut voir comment on définit l'artificialisation. Pour eux, pour ce technocrate, du jardin, c'est déjà artificialisé. Donc on parle d'espace naturel alors que quand vous voyez les terres de la bosse, pour eux, ce n'est pas artificialisé, c'est agricole, donc ce n'est pas artificialisé. Il y a des trucs un peu... C'est bizarre, quoi. Pour moi, je crois qu'on en a parlé depuis un moment, c'est faire valoir qu'effectivement, l'habitat réversible, c'est... Enfin non, avec sa capacité de réversibilité, c'est la possibilité d'investir certains espaces sans les transformer plutôt avec une idée de symbiose avec le milieu et puis de permettre à des gens d'accéder à la terre parce que, voilà, on a un système de métropolisation qui a enfermé tout le monde dans des métropoles insupportables, ou quoi ? Alors, cette loi, si j'ai bon mémoire, elle donne trois termes éviter, réduire et compenser. Le premier terme, c'est réduire l'impact sur les sols, l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation. Et je pense que l'habitat léger, dans son contexte, dans le fait qu'il intéresse des gens qui veulent vivre sur des habitats plutôt réduits, on ne va pas faire une hurte de 300 mètres carrés pour habiter. C'est plutôt, la norme, c'est plutôt dans les 40, 50, quelquefois 20. Rien que déjà par la taille de la maison, je pense qu'il y a eu un impact moins important. Et dans la loi, pour l'avoir lu un petit peu, le côté réduire est très peu abordé. On va plutôt aller compenser comme on compense la pollution aujourd'hui en achetant en donnant autre chose. Et puis, je voudrais profiter de petites choses. Il y a le côté social aussi, dont tu as parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens, j'ai parlé de mon cas au 5-4, j'héberge des gens. Moi, j'habite en dur, chez moi, je suis propriétaire. Et j'héberge des gens sans logement ou qui ont de la grande difficulté de trouver un logement. je les héberge sans loyer. On a des communs ensemble, on partage, c'est un habitat participatif. Et ça, ça ne rentre pas dans les lois aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aussi rentrer en dehors de toutes les règles d'urbanisme, de la non-artificialisation des sols, en dehors des règles pondues par l'ONU en 2015, les 17 objectifs ? Comment est-ce qu'on peut rentrer aussi le social ? Comment est-ce que des gens pauvres, précaires, peuvent avoir droit aussi à un espace sans forcément que la société prenne en charge de l'habitat social ? Qui, souvent, est dans un petit HLM béton en pleine ville. Voilà. Juste, Thierry, tu as parlé des communs. Les communs, en fait, pour ceux qui sont intéressés un peu ou qui s'intéressent aujourd'hui aux communs, c'est vrai qu'on a le phénomène des enclosures qui est actif depuis deux siècles quand même sur la disparition, la marchandisation, l'appropriation des communs et les communs des pâturages, les communs des forêts, les communs... Enfin, il y a plein de sortes de communs. On en reparle aujourd'hui sur les communs de créatives communes et autres, quoi. Mais, on a besoin de communs. On a besoin de plus de communs, c'est sûr. Et face à l'accaparement, il faut quand même s'insurger un peu pour dire ça va suffire, quoi. Il y a un moment, si on n'a pas plus d'espace en commun, plus de réflexion sur le droit d'usage à l'encontre du droit de propriété, le droit de propriété qui est finalement sacralisé en France à l'extrême, comme ailleurs, d'ailleurs, qui est le fonds de commerce de toute marchandisation et de toute spéculation. Si on ne reste pas les communs, ça ne va pas aller. Xavier, tout à l'heure, tu as parlé des taxes qu'on peut reprocher aux habitants légers de ne pas payer. Moi, personnellement, j'ai demandé aux impôts qu'elles imposent les mois. Je leur ai dit, voilà, il y a deux yurts chez moi, allez-y. Et j'ai reçu une réponse il y a 15 jours. La réponse, c'est, est-ce que vous avez bétonné en dessous les yurts ? Bon, le principe, si j'avais bétonné en dessous les yurts, je paierais une taxe. Il y a quelque chose qui me surprend là-dedans. L'autre chose, c'est sur les réseaux. Nous, nous avons choisi d'avoir une seule adduction d'eau pour tout le monde, une seule adduction d'électricité et puis on se débrouille après. Une seule poubelle. On a un flux de 80 litres pour les 6 personnes adultes et 2 enfants. On a choisi d'économiser, de payer juste cette charge de poubelle mais de la réduire au minimum. On a un tri absolument, on a 31 poubelles différentes dans notre tri. Donc, on le fait en amont et on ne fait pas payer à la société le fait d'avoir, normalement, on devrait avoir 3 poubelles, payer 3 taxes. Comment est-ce que ça s'est pris en charge par la société ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais parler un petit peu du ZAN. Donc, la discussion est un petit peu trichée parce qu'on est tous les 4 militants dans un certain sens et on a un peu une même vision de ce qu'il faudrait faire, de ce qui est bien, l'intensification des usages, tout ça, les communs. Les gens qui ont pondu la loi, ils ne réfléchissent pas comme nous, ils ne voient pas le monde comme nous, ce n'est pas le même paradigme du tout. Et du coup, eux, ils voient juste ce qui se passe dans la majorité des cas. Donc, c'est 80% de la construction qui est à base béton. On construit, on bouffe de la terre agricole, il faut construire et tout le temps, on entend qu'il faut construire alors que quelque part, tout le bâtiment nécessaire pour loger tout le monde, il existe déjà. Si on intensifie les usages, il nous reste plein de places pour accueillir encore plein de monde. Bref, donc ces discussions-là, c'est une comptabilité d'un autre, c'est une autre vision du monde qui a fait la comptabilité, qui a pondu le ZAN et en tant qu'élu qui va dans les réunions, les commissions des maires de l'agglo, et bien, en fait, on est vraiment très très minoritaire à penser comme on pense. Les maires, eux, ils voient le ZAN comme un truc mais juste impossible pour eux parce que pour eux, ça va tuer la vie des villages des petites communes parce que plus personne va vouloir, va pouvoir ou va vouloir habiter chez eux. Et moi, je les comprends et ils sont vraiment sincères. Ils sont aussi sincères que nous, on l'est dans notre démarche militante. Donc, il y a vraiment une histoire de changer les imaginaires, de proposer quelque chose et on reste dans ce cadre de propositions, une autre façon d'habiter et il faut que cette cette façon, cette proposition paraisse vertueuse. Ça, c'est notre boulot. Il faut qu'on soit militant et que ce qu'on propose, ça paraisse vertueux. Le ZAN, quelque part, si on prend la logique comptable de l'accaparement des terres nourricières pour faire les couvrir de béton, le ZAN, il est bien. En fait, on en a vraiment besoin parce qu'il y a urgence. Donc, voilà, si on veut qu'il y ait du ZAN et si on veut que les gens puissent vivre là où ils ont envie de vivre, il faut qu'on autorise l'habitat léger et voilà, ça, c'est notre rouleau. On y retrouve dans le ZAN les phénomènes de compensation et là, c'est des trucs sur lesquels, bon, il y a beaucoup d'environnementalistes qui s'insurgent. La compensation, c'est toujours un truc abusif. C'est comme les points de carbone qui sont échangés par les États pauvres et riches. Finalement, ça permet encore aux riches de continuer à détruire la planète et aux pauvres de se cantonner. Enfin, ils n'ont même pas accès à la compensation. En fait, ça leur passe au-dessus de la tête. On devrait demander que ce soit compensé d'une autre manière. Aux copains, j'aurais proposé qu'il faut qu'on se batte pour une taxe sur la réversibilité de l'habitat, peut-être. On pourrait gagner de quoi développer l'éco-habitat social ou l'éco-enfin de financer aussi, d'aider d'accompagner les personnes qui ont envie d'habiter autrement vers le bon choix, vers des matériaux, vers des ateliers d'accompagnement à l'auto-construction. Voilà. Moi, je vois cette loi comme une vraie opportunité pour l'habitat réversible, pour la réversibilité globale, même si, en effet, c'est quelque chose qui apparaît très peu dans la loi. Mais aujourd'hui, on pense avoir l'artificialisation nette. On sait qu'on va toujours avoir des besoins. On est dans une société qui est en évolution permanente, très rapide aujourd'hui. Les emplois se déplacent, les personnes se déplacent. Il y a une grande mobilité dans la société. Et il y a beaucoup d'évolutions qui sont très rapides. Et donc, si on... moi, c'est ce que j'avais dit quand on a eu des échanges avec le ministère, si on veut penser zéro artificialisation nette, il faut penser la déconstruction de ce qu'on construit aujourd'hui. Puisqu'on se dit qu'on va rendre des espaces à la nature pour pouvoir en urbaniser d'autres parce que les besoins auront changé. Donc, construisons aujourd'hui de manière réversible, de manière à pouvoir rendre, renaturer facilement ces espaces, les rendre à la nature ou les reconvertir en d'autres types d'espaces. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est... On va déconstruire, d'accord ? On démolir, on sait faire. Mais à quel coût ? À quel coût social ? À quel coût environnemental ? À quel coût énergétique ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets ? Aujourd'hui, c'est un énorme impensé, je trouve. Et donc, on continue à se dire « Ok, on va construire, on va construire moins et puis plus tard, il faudra ne plus du tout artificialiser d'espace mais on ne se donne pas vraiment les moyens d'anticiper ce qui va se passer dans 20, 30, 50 ans avec les constructions qu'on est en train de faire aujourd'hui et qui ne seront plus forcément d'actualité. » Ça, pour moi, c'est vraiment un énorme impensé aujourd'hui de cette loi et en même temps un levier, une opportunité importante pour dire « Ben voilà, aujourd'hui, c'est pertinent parce qu'on ne sait pas quelles vont être les évolutions, on sait juste qu'il va y en avoir avec des endroits qui deviendront plus difficilement vivables et d'autres beaucoup plus attractifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit s'anticiper. J'avais envie peut-être de vous poser une autre question. Donc, finalement, si on rentre un petit peu plus dans les leviers, on a parlé de légitimité, on a dit qu'il y avait des conflits d'usage, qu'il y avait la nécessité d'installer des agriculteurs, de préserver l'accès à la terre pour que on soit encore en capacité de cultiver. On a vu que finalement, c'est aussi des questions de réseau, des questions de matériaux, mais qu'il y a des comportements qui permettent de limiter énormément ces impacts, qu'il y a des espaces qui sont déjà habités et des jardins et que ces espaces pourraient être aussi utilisés, même dans cette optique de densification. quels sont les leviers aujourd'hui politiques pour faire reconnaître ces droits ? Comment est-ce que vos organisations peuvent agir aujourd'hui pour faire avancer le chemin de blic ? Les mobilisations sur les contentieux, c'est souvent important. L'accompagnement des personnes qui sont exposées aux contentieux judiciaires parce qu'on va, en soutenant par la mobilisation et par la réflexion aussi, il faut étayer le dossier quand même et le dossier, il est quand même possible à développer et souvent, très souvent, on n'a pas besoin de forcer le très beaucoup. On tombe sur les moyens, les moyens de droit qui vont permettre de protéger, mais ça se déroule sur un temps assez long et puis, c'est l'objet de médiatisation et quand on obtient une bonne jurisprudence et que ça a été médiatisé pendant un certain temps, c'est vrai que ça force le gouvernement. La loi Allure qui a pris en compte l'habitat démontable est issue de ça, de mobilisation autour de différents procès à travers la France, de jugements de relax ou de diverses interprétations qui ont amené l'administration centrale, le conseil d'État à dire, bon, là, il faut faire quelque chose parce qu'on prend l'eau, quoi. Le flou juridique, hein ? La jurisprudence, c'est quoi ? Il y a eu, si tu veux, les procès en appel. Ah, une jurisprudence, c'est un procès qui fait force de loi, quelque part. C'est-à-dire que, nous, on a un système juridique qui s'appuie sur les lois, mais aussi qui repose quand même un petit peu sur la jurisprudence. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu une interprétation de la loi qui a éclairci le point de droit qui est libéré ou qui a établi quelque chose qu'on peut énoncer comme la proportionnalité du droit entre différents codes, ça éclaire, si tu veux, pour la suite, on va pouvoir invoquer ce jugement en disant, en telle occasion, sur des faits similaires, le tribunal en cours d'appel ou en cours de cassation, la cour de cassation étant presque l'instance suprême, sauf que, des fois, on pose des questions pour un championnat, une des questions prioritaires de constitutionnalité qui amène aussi à l'abrogation de dispositions pourtant inscrites dans le droit, mais qui se révèlent finalement complètement discriminantes. Et puis, il n'y a jamais personne qui a levé le petit doigt pour dire je suis l'objet d'une discrimination dans l'instance présente. Là, en fait, je subis le poids d'une discrimination qui est exercée par la loi depuis des décennies voire des siècles sur les personnes comme moi. Et puis, le Conseil constitutionnel comme ça a abrogé une partie de la loi de 1969 sur l'accueil et le statut des gens du voyage. Ils étaient quand même soumis à aller signer chaque semaine à la gendarmerie. Pas de droit de vote avant deux ans dans la même commune, pas de... Enfin, il y avait plein de dispositions, le carnet de circulation, enfin, tout ça, quoi. Et en fait, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, des jugements en cours d'appel ou en cours de cassation, tout ça, c'est constitutif de transformation du cadre légal. Donc, un levier judiciaire qui est celui de défendre une certaine interprétation de la loi et de la faire valider par un juge finalement pour créer une jurisprudence et derrière possiblement faire évoluer la loi elle-même. ça, c'est un levier. Quels autres leviers ? qui est allé voir des habitants légers, les a interrogés, a pris des photos et puis on a fait une exposition. Libre-toi a participé aussi à une conférence auquel Xavier et Paul participaient où des élus, une vingtaine d'élus ont participé, une quarantaine d'habitants légers pour commencer un dialogue informé et ce dialogue continue. Aujourd'hui, une commune est venue voir Libre-toi en disant je veux me renseigner sur l'habitat léger et je commence par venir vous voir vous parce que vous êtes habitant, quels sont vos besoins, quels sont, comment est-ce qu'on peut faire les choses correctement et en venant nous voir nous, habitants légers. Ensuite, ils iront peut-être voir un mot léger parce qu'ils voudront installer quelque chose de plus grand et on enfonce des petits coins un peu partout. Le CAUE en est une. Aller dans un conseil d'architecte et leur dire l'habitat léger peut répondre à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous avons été contactés aussi par deux sociologues de Nantes, de chercheuses qui s'intéressent à ce genre de choses, qui travaillent aussi avec un architecte. Donc, c'est aussi des petits coins qui ne sont pas du côté de la justice mais qui sont du côté de la société civile et des gens qui ont un certain regard dessus. Et puis, il y a une autre expo et moi, je me suis beaucoup inspiré des Belges. Ils ont fait un gros travail sur un an. Allez consulter leur site. Bon, il est un peu endormi aujourd'hui mais l'expo de photos est issue d'un travail qu'ils ont fait en 2017-18, je crois, je ne sais plus. Et qui a abouti notamment à une définition de ce qu'est l'habitat léger. Et leur définition, c'est dix termes. Et si l'habitat léger répond à trois de ces termes et c'est un habitat léger. et ça a été une définition qui a été faite par les habitants eux-mêmes. Ils ont été interrogés des gens qui vivent en habitat léger et quelle est leur définition. Donc, allez voir, c'est RBDL, le réseau Bravenson. Pour moi, ce sont des gens qui sont inspirants aussi. Et c'est à mettre en lumière avec la définition française de l'habitat léger permanent qui est définie comme résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ce qui n'est déjà pas très clair en soi. Et les termes de la loi n'étant pas très clairs non plus. Facilement et rapidement démontable. Sachant qu'une tiny house, une roulotte n'est pas démontable à proprement parler. Alors que pourtant, elles sont explicitement citées comme incluses dans les habitats légers. Il n'y a pas de limite de taille. Et puis c'est dit sans fondation. Bon, la maison, elle n'est jamais en lévitation non plus. Donc, voilà. Même des vis de fondation, ça reste une fondation. Enfin bref, on voit que ça n'a pas été écrit nécessairement dans ce cas-là, en tout cas avec les habitants. Et je trouve que c'est intéressant que les belles justement sortent d'une logique binaire de ça doit tout cocher. Mais en fait, de prendre un petit pas de recul et de reconnaître qu'il y a une diversité de manières de faire qui rentrent pourtant dans une cohérence globale et qui du coup doivent être appréhendées de la même manière. Oui, je le disais tout à l'heure avec l'étude d'impact de la loi Allure, les technocrates français, ils ont fait à minima, à minima. Il y avait une commande de Cécile Dufault, ministre de l'Urbanisme, dans le cadre de la révision du code de l'urbanisme de la loi Allure. Et une demande d'inscrire des dispositions qui permettent l'accès, effectivement, de la prise en compte des besoins. Et en fait, ils ont fait à minima, mais minima. Par contre, c'était drôle, quand nous, on faisait les caravanes de Tours de France et puis on passait par la Wallonie parce que le RBDL, Vincent Wattier, toute la bande de la baraque, on les connaît. Et on a des liens très intimes, il y a Allé et Allem. Et puis, on a même été invité à relire le décret qui transformait le code Wallon. Très sympa. Si on reste sur la Belgique, avant de revenir sur les leviers d'action, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'a fait la Belgique ? C'est quoi les... Ce que je voulais dire, oui, c'est ça. C'est la manière dont ils ont travaillé avec les habitants, au plus près des habitants. Et il y a eu aussi deux universités, Saint-Louis-de-Bruxelles et Louvain-la-Neuve qui ont constitué des équipes pour aller à la rencontre des habitants, pour animer des rencontres et pour produire deux études assez costauds quand même qui disent en long et en large la parole des habitants et la parole des élus aussi. Enfin, les exigences de l'institution pour essayer de coller au mieux à une solution. La Belgique est un petit pays, ils nous disent toujours. On ne peut pas se permettre de s'engueuler déjà. On ne fait pas comme ça chez nous. Et justement, pour terminer, sur les exigences, les besoins de l'administration, c'était lesquels ? Pour bien comprendre parce que je pense que notre administration a peut-être les mêmes inquiétudes ou en tout cas les mêmes besoins de cadrer. Ils ont les mêmes exigences dans le sens qu'il faut que ça rentre dans une case. Il faut que ça puisse être déclaratif, effectivement. Mais ils sont encore en train de travailler. Il y a une collègue qui travaille sur une espèce de nomenclature de l'habitat léger parce que finalement, ils ont fait un truc très sympa pour éviter un grand renfort d'études universitaires, pour éviter justement d'exclure des usagers ou des possibilités de développement. Mais ils n'ont quand même pas fait un truc trop technocratique. C'est une forme d'intelligence. Par contre, ils en ont rencontré. Oui ? Il y a une intensité en Belgique, ils ont ce que nous, on va avoir en 2050. Ils ont déjà ça. Et la Flandre a choisi l'horizon 2030 pour le ZAN. Et dans les préoccupations qu'ils avaient beaucoup en Belgique, il me semble, tu me le corrigeras Paul, mais c'est cette idée d'éviter les marchands de sommeil. Et donc, alors après, est-ce que cette préoccupation elle est réelle ou pas ? Mais en tout cas, de se dire, attention, si on commence à autoriser un type de logement qui ne rentre pas dans les normes actuelles de production du logement, on risque de se retrouver avec des gens qui détournent cette possibilité pour aller construire des bidonvilles, entre guillemets, enfin en tout cas, des baraques à moindre coût avec très peu de confort et les louer à des gens qui n'ont pas d'autre choix que de les prendre. Et donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est souvent quelque chose qui a été ramené et discuté en Wallonie. Ce que disait la DGO4, l'organisme, l'institution de l'urbanisme de Wallonie, c'est ça. Est-ce que si on fait des sous-normes, on ne va pas faire du sous-logement et à contrario, il y précisait quand même interdire ne sert à rien parce que le besoin ne cesse de croître. Et voilà, c'est en tension. Non, je crois qu'ils n'ont pas pu éviter non plus un écueil, c'est de séparer la question des gens du voyage de la question de l'habitat léger. Ils ont quand même, comme en France, un système qui est catégoriel sur les mobiles avec une petite tendance quand même à dire ces mobiles-là, ils sont c'est des manouches. Jean-Marc, c'était sur la Wallonie aussi ou pas ? La Wallonie a produit un petit film qui s'appelle Le poids du léger et qui fait 11 minutes, allez le voir, c'est vraiment intéressant. Et la conclusion, c'est une femme qui la donne et elle dit ben voilà, les gens ont fait des expériences et ce serait bien que les gens qui prennent des décisions s'inspirent de ces expériences-là. Et je pense que tout le projet de Wallonie a aussi été d'aller demander d'abord aux usagers, aux gens qui habitent, comment est-ce que l'on peut produire une loi, comment est-ce qu'on peut donner une définition de l'habitat léger et dans cet habitat léger, les péniches y sont. Elles cochent les trois cases. Chez nous, je ne sais pas si c'est une péniche et des montables, je ne sais pas. Mais ça fait partie des habitats qu'on peut qualifier de légers. Et je pense, bon, je n'ai pas une grande connaissance de ce que font les Belges, mais je pense qu'ils se sont inspirés plutôt de la base, notamment avec toutes les deux universités où il y a des chercheurs qui ont mis des choses en place, mais ils sont venus interroger les gens qui vivent dedans au lieu de pondre quelque chose d'en haut. Aujourd'hui, moi, je suis convoqué, je vais passer en procès au mois de février, mais dans la commune où je suis, quand j'ai installé les yourtes, il y avait un habitant qui vivait depuis sept ans en mobilhome. Et aujourd'hui, il y en a une douzaine. et je pense que l'interdit, de toute façon, il y a un moment où ils ne pourront pas faire douze procès dans une commune de dix mille habitants. Et c'est dans les douze, il y en a cinq qui se sont installés dans les trois dernières années. Et ce sont des gens qui ont 30 ans qui ne peuvent pas se loger autrement. Ou alors, aller à 30 kilomètres et faire 30 bornes pour aller simplement au travail. 30 bornes pour revenir au prix où le gasoil et l'essence, aujourd'hui, ça pose des questions. Thierry, je te propose qu'on revienne sur la question des leviers. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour faire valoir ces droits-là ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution qu'on peut mettre en place ? Du coup, là, je vais prendre ma casquette d'adjoint à l'urbanisme. Et en fait, mon boulot à moi, c'est de faire rentrer les projets dans des cases, en fait. Et des cases qui répondent à la réglementation du PLU de ma commune, en l'occurrence. Donc, j'accompagne les porteurs de projets, mais aussi, on a un système démocratique à PLC qui fait qu'on n'a pas de commission municipale, on n'a que des comités. Et comités, c'est-à-dire que les habitants viennent bosser avec les élus sur les sujets. Donc, tout est ouvert à PLC. Et en l'occurrence, le comité cadre de vie transition territoriale, je suis un peu prétentieux, du coup, j'ai appelé comité urbanisme comme ça. Ce comité-là, on a commencé à bosser sur la notion de résilience des territoires et on a tiré toutes les ficelles qui sont liées à cette notion-là. C'était donc il y a deux ans, la loi était en préparation, on commençait à parler de ce mot de résilience. Et on a creusé le truc et on s'est rendu compte qu'en fait, la construction conventionnelle, dans le monde qu'on connaît, c'est presque une hérésie. Et on s'est rendu compte, donc là, je vous parle d'un travail qui est fait, on monte en compétence les élus et les habitants ensemble sur ces notions-là. On s'est rendu compte que l'habitat léger et l'habitat participatif en plus, c'était quelque chose d'hyper vertueux. Et donc, il y a une espèce d'acculturation à ce mode d'habiter qui se fait doucement à placer par un travail politique. Et donc, ça facilite plein de choses. Ça facilite l'installation des yourtes, des tiny à placer. Et nous, on arrive à faire entrer ces projets dans les cases parce que tu as une acceptation sociale en fait et une compréhension des enjeux. Je ne dis pas que 100% des plécéens ont pris conscience de ces enjeux-là et tout ça, mais en tout cas, politiquement, on est en capacité d'expliquer et de défendre notre position. Et ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai un rôle officiel en fait en tant qu'élu. Si quelqu'un m'interpelle et qu'il dénonce une situation illégale, je suis obligé d'agir pour soit régulariser la situation, soit, si c'est possible, soit demander aux gens de partir ou quoi. C'est pas une situation... Enfin, voilà, c'est pas une position facile, mais j'ai choisi de jouer ce rôle-là. Avec l'association Libre Toit, nous avons le projet, suite à la conférence auxquelles tous les deux ont participé, dans le courant septembre, de faire se rencontrer les élus, les habitants, pour que les peurs disparaissent, pour que des choses puissent évoluer. Et ça, c'est un autre petit coin. Je t'inviterai bien, on ne sait qu'à t'a venir nous rencontrer aussi. Voilà, c'est... Les élus ont des possibilités, alors, avec certaines difficultés, mais il y a des possibilités, et je pense qu'eux, il faut aussi qu'ils évoluent, qu'ils prennent en compte un certain nombre de choses. Et voilà, les associations peuvent y participer. Donc, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'aspect judiciaire, donc gagner des procès, s'appuyer sur la loi. On a parlé du dialogue, de la sensibilisation, du travail sur les imaginaires pour rendre ces projets plus acceptables, limiter les conflits, conflits qui conduisent à des contentieux, des procès. Ça part toujours souvent d'un conflit humain, en tout cas. Moi, je voulais un petit peu partager le retour d'expérience qu'on a, nous, sur ces dernières années, sur la question d'agir au niveau de la loi. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'agir au niveau de la loi. Ça va peut-être l'être un peu plus simple sur les années qui viennent que sur les cinq années précédentes, parce qu'il n'y a rien eu à faire dans tous les cas. Et moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que le système législatif français est extrêmement difficile à faire bouger. Et même quand il bouge, comme ça a été le cas en 2017, avec la loi Allure, et la reconnaissance, l'inscription de l'habitat léger dans les textes, finalement, ça peut bouger dans les textes et ne rien produire après, ou quasiment rien. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a quasiment rien qui a été produit par cette loi. Elle crée une case, mais pour autant, cette case n'est pas appliquée. Et donc, moi, je vois deux autres leviers. Un levier qui est de l'ordre de l'administratif, qui est de l'administration, qui n'est pas le même levier que le législatif. Mais finalement, il y a des lois qui sont votées et derrière, ces lois, elles sont transformées pour être rendues vraiment applicables avec des décrets qui vont préciser beaucoup de petites lignes qui échappent complètement aux députés et avec des guides à destination des administrations pour faire appliquer des lois, des circulaires, des choses comme ça. Et finalement, là, pour moi, il y a quelque chose qui manque, en tout cas, qui a manqué par rapport à la loi Allure en termes de précision d'une part, parce qu'il y a un flou qui rend très compliqué l'application de la loi dans certains cas. Et deuxièmement, de circulaire pour faire en sorte que cette loi soit effectivement appliquée. Il y a un article qui est dans le code de l'urbanisme qui est le 121-5 qui rend obligatoire la prise en compte dans les documents d'urbanisme de tous les modes d'habitat présents et futurs, sans discrimination. C'est écrit tel quel dans la loi et pourtant... Le 121-2. Le 121-2. Je confonds avec le 121-5. Bref, le 121-2. Et finalement, aujourd'hui, c'est un outil sur lequel il serait possible de s'appuyer pour exiger la prise en compte dans tous les nouveaux documents d'urbanisme rédigés. Il y en a beaucoup qui sont en cours de révision ou de création d'obliger la prise en compte de ces éléments. Et finalement, j'ai l'impression qu'au-delà du maillon législatif qui existe, qui est extrêmement imparfait, l'autistical, on a pu en parler un petit peu hier, mais voilà, il est rendu très difficile d'accès par la procédure et par tous les blocages institutionnels et blocages politiques qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a, à mon sens, un vrai travail à faire au niveau de l'administration, de ces circulaires et puis à vraiment un niveau très local pour dire aux élus, en fait, vous devez prendre en compte ces modes d'habitat, c'est votre responsabilité, c'est la loi qui l'exige et travaillons ensemble. Et dans tous les cas, ça va se faire, que ça se fasse avec votre autorisation ou sans, ça existe et ça existera et ça continuera à exister certainement de manière beaucoup plus intense et importante. Et donc, soit vous accompagnez ce développement, vous fléchez des zones qui paraissent être les plus pertinentes et en même temps qui ne soient pas des terrains constructibles à 100 euros le mètre carré parce que sinon, ça ne produira aucun effet. Et donc, vous fléchez des terrains qui sont dans des zones censées, on a parlé des hameaux, on a parlé des jardins, vous rendez ça techniquement possible et vous l'accompagnez, vous posez un cadre, soit ça se fait hors du cadre et ça échappe complètement à votre contrôle. Et voilà, moi je crois que c'est un message qui est important, en tout cas de mon point de vue, à faire passer aux élus et derrière, la question que ça soulève, c'est dans le cadre, donc on a parlé du cadre de où est-ce que c'est pertinent par rapport au réseau, par rapport aux routes, etc., par rapport à la biodiversité, mais aussi un cadre de comment ça se fait en termes fonciers, en termes d'immobilier pour éviter que ces droits à construire dans des espaces où on ne pouvait pas construire avant permettent à des personnes de s'enrichir énormément, comme quand on a un terrain où il n'était pas constructible, on peut construire et comment est-ce qu'on évite que ça crée là aussi une surenchère de l'immobilier où au début, les terrains ne sont pas chers et puis dans 10 ans, on se retrouve avec des gens qui doivent payer leur terrain pour leur yurte très cher. Je voulais juste rebondir sur l'application de la loi et la loi qui dit des choses qui... voilà. En fait, à Plesset, depuis que le bruit a commencé à courir comme quoi on était plutôt favorable à l'habitat léger, il y a plein de porteurs de projets qui sont venus me voir et notamment un projet d'habitat léger participatif sur une parcelle privée et l'instruction du permis d'aménager en fait a été plus ou moins bloquée par les services d'instruction d'urbanisme de la communauté d'agglomération dont Plesset fait partie et du coup, mon allié là-dedans, ça a été l'Adréal, ça a été l'État en fait qui, avec les agents qui connaissaient le droit et qui ont du coup instruit les instructeurs. Parce que normalement, c'est dans ce sens-là, c'est quand même c'est l'Adréal qui doit instruire les instructeurs, les techniciens des collectivités et aussi, et aussi sûrement faire la formation des commissaires enquêteurs, faire la formation des cabinets d'études et ce n'est pas toujours le cas en fait. Il n'y a pas eu, dans le cadre de l'accompagnement du développement de l'habitat léger qui était inclus dans le dossier de presse de la loi Allure, il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait. On a sondé, il n'y a rien eu. Par contre, quand tu parlais d'interpeller les collectivités, alors comment on le fait ? Ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que moi, je suis saisi par des habitants qui me disent « Waouh, chez nous, ils sont en train de faire le PLUI, ça va déménager, ils vont nous occulter, c'est sûr. » Je me dis « Écoute, on regarde le document, qu'est-ce qu'il y a en ligne ? » Alors c'était drôle parce qu'il y avait une page, il y avait les décisions, ah, PADD, discussion sur le PADD, ah, adoption du PADD. Et puis tu cliques dessus et le truc n'apparaît pas. Alors heureusement, on a retrouvé un numéro de téléphone et en appelant, on a eu un technicien. Alors là, une petite discussion sur justement, vous avez fait quoi sur l'habitat léger ? Ah, ça a été discuté. Ah ouais, mais on peut accéder à des comptes rendus ? Non, il n'y a rien en ligne. Mais bon, moi j'ai un problème, le PADD, je n'ai pas pu y accéder. Ah, ça, c'est pas normal et tout. Donc deux jours après, on a accès au PADD et là, effectivement, dans ce plan d'aménagement et de développement durable, il n'y a pas un traitre mot sur les habitats mobiles, démontables, enfin l'accueil de nouvelles populations, la possibilité de créer de l'accueil de ce type d'habitat. Donc du coup, la réflexion, c'est effectivement, et on va faire un courrier au président de la collectivité en lui disant, vous avez fait un PADD, vous l'avez adopté comme ça, mais il nous semble qu'il y a une vacune, il y a une carence manifeste. Alors, soit vous avez été mal accompagné, soit on aimerait comprendre est-ce que vous pouvez nous communiquer les documents qui ont été élaborés à l'issue de concertations, s'il y en a eu. Et donc ça, effectivement, le président, il aura deux mois pour nous répondre, enfin ses services auront deux mois pour nous répondre, nous communiquer ou pas des documents et suite à cette réponse, effectivement, on pourra reformuler une demande plus précise peut-être, parce que là, on n'en est pas encore au recours gracieux, mais sur le recours gracieux, ça peut être vraiment transformer ça, parce qu'autrement, peut-être, voilà, il y a une question contentieuse là-dessus, le PADD opposable et si on veut arriver à ce que ces documents qui sont formulés pour dix ans, ils prennent en compte quelque chose qui va devenir de plus en plus important à interpréter, on doit en passer par là. Mais alors, comment on se démerde pour faire ça ? Les associations, les collectifs et tout ça. D'abord, un petit point peut-être pour revenir sur comment on crée un document d'urbanisme. Aujourd'hui, je pense que c'est important de partager ça rapidement. Donc d'abord, il y a une phase de diagnostic. Donc il y a un bureau d'études, les élus, ils vont décider de refaire leur document d'urbanisme ou de le créer. En ce moment, il y a beaucoup de PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui sont créés ou révisés. Et dans ce cas-là, elle doit commencer par faire un diagnostic. Donc c'est le bureau d'études qui va le faire pour elle. Parfois, il y a des réunions publiques qui sont organisées, parfois non. Mais en tout cas, c'est utile déjà dès ce moment-là de se pointer et de dire il y a un besoin, de faire remonter les besoins. Soit moi, je souhaite habiter comme ça et on est plein, soit j'habite déjà comme ça. Parfois, ça peut être difficile pour les personnes qui sont installées sans autorisation de venir et de se dévoiler au grand jour aussi parce qu'il y a des personnes qui ont peur de conséquences. On pourra en parler après sur la stratégie et avoir peut-être là-dessus. Donc première phase de diagnostic. Deuxième phase, le PADD, le plan d'aménagement et développement durable qui va définir des grandes orientations qui vont se traduire dans une troisième phase, le règlement et le plan de zonage. Vraiment, la réalisation de OK, qu'est-ce qu'on va faire où et quelles sont les règles précises, détaillées qu'on va mettre. Quand on arrive à la phase règlement et plan de zonage, c'est déjà souvent un petit peu tard si le sujet n'a pas été amené en amont dans le diagnostic ou au moins dans le plan d'aménagement et développement durable. En tout cas, le fait de l'amener à ce moment-là et de rajouter une ligne ou deux sur le fait que ça peut répondre, que l'habitat léger peut répondre à un besoin aujourd'hui et doit être expérimenté sur le territoire, ça va, en général, ça va faire moins débat. Ça peut faire débat, mais en tout cas, derrière, ça va pouvoir être utilisé comme un levier pour justifier l'inscription dans le règlement et dans le plan de zonage de dispositifs qui vont faciliter l'installation d'habitat léger. Donc, je vous encourage vraiment à vous rendre quand il y a des réunions de concertation, d'informations qui sont faites autour des documents d'urbanisme à vous y rendre et à faire remonter ces besoins. En théorie, les bureaux d'études sont censés être relativement neutres sur la question et les faire remonter. Après, les élus peuvent choisir pour des raisons politiques de les censurer, mais moi, j'ai l'impression que souvent, il y a quand même un besoin qui n'est tout simplement pas remonté et je pense qu'on a un rôle là-dedans. Ce qui est important, c'est qu'il y a des collectifs locaux, effectivement. Ils peuvent se constituer autour de situations comme la Belle-Tière. Ils peuvent se constituer aussi autour d'une idée d'atelier populaire d'urbanisme avec cette idée de faire valoir l'habiter autrement. Et nous, on fait des ateliers, des week-ends d'aïkido juridiques où dedans, on inclut effectivement ce travail qu'on peut avoir d'intervention sur les documents d'urbanisme et aussi l'interprétation des documents existants quand ils sont complètement obsolètes, ils ne tiennent absolument pas compte de ces modes d'habitat. Et quand on vous les oppose alors que vous habitez, bon, effectivement, juridiquement, ça pose question. L'atelier populaire d'urbanisme, je pense que c'est une belle idée. Je ne sais pas comment tu parlais de ce que vous faites à Plesset, mais c'est très chouette parce que ça permet effectivement d'ouvrir à des soirées pour tout le village sur une ou autre question de comment, en fait, on va chérer ces communs de notre imaginaire. De l'habiter et de l'habiter autrement aussi. Est-ce que tu étais là à Saillant quand il y avait la réunion autour de l'élaboration du PLU et de la question de l'habitat léger ? Je n'étais pas là sur les réunions de Saillant parce que c'est loin de chez moi, c'est des collègues qui y allaient et je sais qu'il y en a eu une qui a mal tourné parce qu'en fait, il y en a trop peu, en fait. Donc c'était Saillant qui était le point de focal. Donc dans le Diois, effectivement, il y a pas mal d'habitats légers donc il y a pas mal de monde qui est descendu à Saillant pour cette réunion et il y a 5 habitants propriétaires de Saillant qui sont insurgés complètement mais non mais on va être envahis ça va être le chaos et puis ils ont fait une espèce de bronca le cabinet d'études qui était là qui était censé accompagner l'histoire. Ils n'ont pas suggéré cette espèce de bronca et du coup le conseil des sages qui avait été intronisé pour prendre une décision sur l'inclusion de l'habitat léger ils ont dit non non ça va pas être possible et là en fait ils ont tout loupé ils ont tout loupé en fait c'est comme quoi des fois il y a des initiatives vertueuses qui peuvent aboutir à un non-sens ou à la montagne à couche d'une souris ils ont mis du pognon quand même et puis ils ont même perdu les élections là-dessus c'est ça qui est assez hallucinant il y a quand même nous on remarque sur le territoire sur les dernières mandatures municipales il y a eu des volontés de mener un processus ou d'inscrire un projet de stécal pour de l'habitat démontable et même de l'habitat social comme à Langouette je crois et en fait c'est devenu quelque chose de tellement politique que la population manipulée s'est retournée contre le projet Langouette c'est pas le bon exemple parce que c'était vraiment la question des pesticides personne n'était trop au courant sur la question de l'habitat léger ils savaient même pas ? non d'accord mais ils en voulaient des pesticides alors ils en voulaient plein la gueule c'était surtout la question de l'arrêté anti-pesticides qui avait créé polémique mais c'est sûr que en tout cas ce que tu dis et qui est intéressant à faire ressortir c'est que ça nécessite du courage de la part d'élus d'aller aussi amener ce sujet du courage et du tact de l'habilité je pense politique pour l'amener voilà sachant que ça peut créer des polémiques parce que c'est des sujets qui viennent toucher énormément de choses qui viennent toucher à la recomposition sociale de nos campagnes avec de plus en plus de personnes qui s'installent qui n'ont pas forcément la même culture les mêmes manières de vivre que des personnes qui sont déjà installées depuis longtemps et des clashs qui peuvent en être et j'ai l'impression que finalement c'est pas tant la question de l'habitat que la question de la cohabitation de différentes populations avec différentes idées avec différentes envies en fait tu parles d'arrivées de nouvelles populations et des représentations qui seraient différentes et d'une peur d'être envahies et tout avec le projet de hameau léger à Plessé en fait on a des Plesséens pure souche on va dire qui sont super intéressés par le projet Plessé c'est un patelin où 80% de la population aurait droit pourrait prétendre à de l'habitat social Plessé c'est un patelin où t'as 40 familles en permanence qui attendent un logement social et voilà en fait l'habitat léger ça intéresse plein de monde partout et du coup cet imaginaire de dire on va être envahi et tout quelque part c'est c'est quelques personnes seulement et tu l'as dit à Saïan c'est quelques personnes seulement qui ont peur mais en vrai les gens sont complètement prêts et sont intéressés donc et ça il faut le souligner on peut aussi se rassurer sur ce point juste sur les leviers nous on a lancé une pétition pour notre petit problème et elle a eu quelques effets au niveau de la mairie qui aujourd'hui on sent un petit frémissement commence à regarder l'habitat léger et la mutualisation qu'on fait la mise en commun d'un autre regard et ce petit frémissement peut apporter quelque chose et puis on a on va aussi intervenir au niveau de la communauté de communes rencontrer les élus parce que un certain nombre d'élus sont pas très au courant il y en a qui sont très au courant comme dans notre communauté de communes puisqu'il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui existe depuis un certain nombre d'années et où il y a de l'habitat léger mais il y a un certain nombre d'élus qui ne sont pas forcément au courant bon il y en a qui sont très très au courant mais il y en a d'autres qui ne le sont pas donc enfoncer des petits coins comme ça ça peut aussi faire bouger les choses et puis j'ai rencontré d'autres lanceurs de pétitions qui comme moi ont quelques soucis avec la justice et on a décidé de mutualiser nos pétitions pour qu'on puisse faire un petit peu de bruit c'est très léger et puis nous avons aussi lancé l'idée peut-être de réunir à l'EM à mots légers des obéissances fertiles le DAL et peut-être de trouver un élément commun qui puisse faire remonter toutes ces énergies qui sont locales parce que quand on lance une pétition qu'on a comme moi un petit souci avec la justice alors c'était mon premier j'ai une grosse découverte et bien on va chercher de la formation c'est une mise en oeuvre énergétique extraordinaire et comment est-ce qu'on peut la partager à d'autres comment est-ce qu'on peut faire que cette énergie là on la place plutôt à construire que à essayer de se débattre ou à se défendre et poser ensemble des pierres qui peuvent monter il y a des structures qui existent il y a des habitants qui ont des expériences mutualisons ça et faisons monter quelque chose un peu plus haut quoi tu fais une transition parfaite avec le sujet que je voulais aborder qui est la question de l'union des différentes personnes qui oeuvrent pour la reconnaissance de ce droit à habiter autrement qui oeuvrent de manière très différente certaines en défendant des personnes qui justement sont attaquées en justice certaines comme c'est notre cas avec Amo Léger en essayant de monter des projets avec des communes à leur initiative pour qu'il y ait des personnes qui puissent s'installer en habitat léger légalement en faisant appliquer la loi certaines encore en s'installant tout simplement et en vivant et en montrant que c'est possible et en sensibilisant en faisant changer les imaginaires certains en amenant des réflexions et en replaçant ça dans un cadre politique large en amenant du dialogue voilà ce qui est comment est-ce que on s'unit est-ce qu'on travaille ensemble entre ces différentes structures quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer aussi quels sont les freins qui nous empêchent peut-être d'avancer ensemble voilà comment on peut faire ensemble et travailler vraiment côte à côte là-dedans on a essayé de réfléchir au Cap d'Erkis il y a deux ans sur une fédération de l'habitat réversible c'est vrai que la dernière fois que tu m'as confié ta déconvenue sur les rencontres que vous avez fait avec l'administration centrale nous on a fait la même avec le directeur adjoint de la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages suite à un courrier au directeur de la direction générale du logement de l'aménagement et de la nature on y était avec Guillaume le type était infect débile crétin il avait un mec à côté de la pose de personne de faire une demande de logement social en casant une case terrain familial locatif terrain familial locatif il n'y en a pas donc il n'y aura pas de réponse mais au bout d'un certain temps si la personne est menacée sur son habitat ou si elle n'a pas eu de réponse et qu'elle est en attente on lui dit il faut faire un dallo un dallo terrain familial si c'est ton mode d'habitat ah dallo c'est le droit au logement opposable le droit au logement était inscrit dans la constitution c'est un projet de droite plus ou moins c'est Christine Boutin la droite catholique qui a inscrit ça sous Sarkozy mais c'est Chirac qui avait promis de le faire mais c'est un lobbyisme des forces progressistes de tout bord pour essayer de faire inscrire des dispositifs à minima et il vous en a parlé un peu le dallo c'est quand même c'est un peu comme l'habitat léger si tu veux on fait des lois et puis en fait qu'est-ce qu'il en ressort le dallo c'est 50 000 personnes prioritaires en Ile-de-France qui attendent depuis des mois voire des années d'être relogés nous ce qui nous intéresse c'est juste quand vous êtes habitant d'habitat léger si vous êtes reconnu prioritaire si on considère que vous êtes de bonne foi pour demander l'accès à un terrain familial locatif pour pouvoir installer votre habitat légalement à partir de ce moment-là on ne peut plus vous expulser de là où vous êtes on a eu un paquet de cas comme ça et le droit au logement posable ça fait partie aussi des outils pour répertorier les besoins parce que on est quand même face à l'invisibilisation c'est pas c'est pas l'état qui va essayer de faire de valoriser justement la demande le besoin de tenir un exercice comptable de bon combien non on voit bien on ne fournit pas au titre de la construction en dur on ne fournit pas suffisamment de logements sociaux moi j'ai tendance à dire souvent l'habitat léger peut être une solution et en plus une solution à moins de recours est beaucoup plus rapide mais il faut reconnaître ces modes d'habitat pour pouvoir est-ce qu'on doit considérer un habitat privé yurte camion taniahousse ou autre ou caravane comme un habitat social dès lors qu'il est posé sur un espace qui a été aménagé par la collectivité qui est mis à disposition par la collectivité voilà je voulais juste réagir sur ce que tu as dit Xavier tout à l'heure sur la question de non-discrimination par rapport à la forme de logement il faut savoir que ça s'est établi en fait pour les zones U et AU en fait on ne fait pas la distinction moi qui rédige des règlements de PLU quotidiennement le problème il est en fait dans l'application et il est dans et vous l'avez dit très justement dans la formation en fait des instructeurs mais aussi des politiques et des commissaires enquêteurs les commissaires enquêteurs ils ne sont pas formés à ça et je confirme parce que je suis commissaire enquêteur et je vois qu'il n'y a pas du tout de sensibilisation par rapport à ça donc il faut vraiment militer sur l'application des règles les règles elles sont là elles sont établies après là je vous parle des zones U et AU des zones où le logement sans discrimination il est valable aussi dans les deux sens c'est à dire que on ne va pas faire la distinction entre habitat léger habitat individuel habitat collectif c'est à dire que dès lors où c'est du logement cette discrimination si vous voulez l'appliquer en milieu rural ça voudrait dire qu'on autoriserait aussi du logement collectif et du logement individuel donc finalement il faut l'avoir aussi dans les deux sens du terme cette non-discrimination et c'est là où justement pour l'habitat réversible ça pose problème et c'est là où effectivement la loi qui fait cette non-distinction elle est problématique ensuite sur la possibilité de construire dans des hameaux je pense que je pense que on n'a pas encore exploré la capacité du stécal c'est à dire que on a pensé stécal sur des zones peut-être éloignées où il n'y avait rien mais on n'a pas forcément pensé à appliquer des stécals sur des secteurs de hameaux qui ont été aujourd'hui rebasculés en zone agricole qui ne sont pas cultivables qui sont des jardins des bâtis et où on peut imaginer des règlements de stécal qui peuvent être sous forme de zonage mais aussi sous forme de prescription et ça on a tendance à l'oublier il y a deux manières de le faire le stécal et que derrière je ne rentre pas trop dans le détail mais en tout cas je pense que l'outil sur certains aspects il n'a pas été encore exploité à sa juste valeur donc moi étant praticien de l'urbanisme je vous confirme qu'il y a encore des choses à faire et qu'effectivement la loi peut encore évoluer notamment sur le logement des agriculteurs et je m'arrêterai là et juste pour compléter rapidement au delà du stécal un autre outil peut-être qui me semble intéressant dans les plans d'urbanisme c'est la rédaction du règlement de ces zones A et N il y a des annexes d'habitation qui sont autorisées par exemple dans un certain rayon des habitations existantes on peut aussi peut-être imaginer au moins dans un PLU un premier PLU pour faire un exemple mais autoriser dans les zones A ou N à moins de X mètres d'une habitation existante un habitat réversible ou un certain nombre d'habitats réversibles et ça c'est aussi peut-être des choses qui peuvent être introduites sans avoir besoin de passer par cet outil de stécal mais sans division foncière je pense à propos de l'habitat des agriculteurs en fait je voulais un peu nuancer cette question de tension entre l'habitat léger et puis l'agriculture moi la plupart des scénarii de décarbonation de l'agriculture française que je connais on y parle d'une multiplication par 4 ou 5 de l'emploi agricole ces gens là il faudra bien les loger moi je peux vous donner un exemple un peu précis parce que je participe au groupe Terre de Liens sur l'agglot de l'Orient et donc on fait des recherches sur la réutilisation des friches agricoles sur un territoire comme l'agglot de l'Orient c'est 500 hectares et le portrait robot d'une friche agricole c'est à peu près entre 2 et 3 hectares pas de bâtiment des terres pauvres en général ce qu'on va pouvoir installer là-dessus c'est souvent ça va être soit des petits élevages comme l'agglot c'est bien sur la réutilisation à